Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à un autre programme principal. Aujourd'hui, on a la chance de s'être fait prêter le Curling de Noranda. Donc, c'est un lieu mythique qui a été construit il y a au moins 80 ans par la mine. Donc, on est invités là. Pourquoi? Parce que notre invité qui est un ancien étudiant de technique policière, Adam Rochelot. Donc, Adam est sur le conseil d'administration du Curling et il fait du curling depuis sa plus tendance. Donc, merci de nous et bien chez nous finalement. Adam, on t'a choisi donc parce qu'évidemment, t'es l'élève préféré des enseignants du département de technique policière et c'est comme leur représentant. J'ai dit j'aimerais savoir un élève qui est passionné par la technique policière pendant son cheminement qui excellait et je voulais avoir quelqu'un aussi qui était fier de sa formation et qui aimait ça pour de vrai. Je voulais pas à l'élève de « je veux pas être pris dans tel programme », donc j'ai pris celle-là comme 8e choix. Donc, t'étais vraiment, t'es arrivé, comment premièrement, moi je t'ai connu en secondaire 4 et 5. Comment c'est fait pour toi le choix de dire « moi cette technique policière que je veux faire ? » Ben, c'est drôle parce que c'est tout le temps une question un peu dure à répondre parce que aussi longtemps je peux me souvenir, j'ai toujours voulu être policier. Pis d'où que ça vient, je le sais pas trop, t'sais, souvent c'est des membres de la famille qui sont, t'sais, des fois c'est des parents, frères, sœurs, cousins, moi j'ai personne de ma famille qui a été policier. Et d'où que ça vient, je sais pas, j'ai-tu trop écouté « Die Hard » quand j'étais jeune, t'sais, je sais pas, mais j'ai un de mes amis, son père, est policier, pis lui quand on était petit cul, là. La voiture garée, il est une forme, il y a quelque chose de… C'est la prestance, c'est le… j'sais pas, t'sais, 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 t'es impressionné, pis je le souviens qu'ils avaient amené au poste, qu'ils nous avaient fait monter dans le char pis tout ça. Ça m'avait tellement marqué que depuis ce temps-là, si longtemps j'ai voulu être policier. Pis c'est drôle, ben j'ai retrouvé aussi un Powerpoint que j'avais fait dans la sixième année. C'était une présentation orale sur pourquoi, c'est quoi le métier que tu veux faire, puis moi j'avais dit je veux être policier. Puis c'est drôle parce que les raisons pourquoi que je voulais être policier, je trouve ça quand même cute. Mais ce n'est pas les mêmes une fois que tu es rentrant, tu vois un petit peu? Non, ben oui quand même, c'est les mêmes. C'est tout le temps les classiques, tout le monde va répondre pas mal la même affaire, mais tu sais, pourquoi tu veux être policier, tu sais, il n'y a pas de routine. Tu sais, tu ne sais jamais ce que va arriver. Aider les gens. Aider les gens, c'est le travail d'équipe, c'est toujours les mêmes raisons, mais tu sais, je vois qu'en sixième année, c'était déjà pour cette raison-là, je voulais être policier, puis qu'aujourd'hui je l'accomplis, puis que, tu sais, c'est un rêve un peu que j'ai réalisé, mais il y a tellement de raisons pour faire ce métier-là que… C'est une belle job. Comme tu disais tout à l'heure, il n'y a pas de routine pour un gars comme toi qui est dans le sport, puis tout, il y a comme le show d'adrénaline de quand il arrive quelque chose. Exact, c'est ça, c'est qu'il y a tellement… C'est pour ça que j'ai un peu de misère à répondre tout le temps à cette question-là, parce que choisir une raison pour laquelle, je trouve ça difficile, mais c'est sûr qu'il y a le côté contact humain aussi, là. Moi, je me voyais mal à être enfermé dans un bureau, à ne pas voir vraiment personne dans ma journée. J'ai tout le temps été un gars, j'étais dans un sport d'équipe, tu sais, on fait de l'impro, on fait du théâtre… Tu es un gars d'entre gens aussi, je te vois facilement, je ne t'ai pas vu encore dans ton kit de policiers, mais je te vois facilement peut-être aller parler à quelqu'un qui est énervé, le calmer… Tu sais, je me disais que l'uniforme, ça doit être encore pire. Donc, aborder les gens, c'est « Excusez, on peut-tu parler? » Je te vois facilement de faire cette psychologie-là avec… Ah oui, puis c'est ce qui m'a toujours attiré aussi, c'est vraiment le contact avec les gens. Je trouve que comme policier, on est tellement privilégié d'une certaine manière parce qu'on est directement sur le terrain, tu sais. Quand tu es arrivé comme étudiant, tu commences, tu sais, tu ne peux pas faire comme l'adolescent moyen qui a le droit de faire des niaiseries, des selfies de lui d'un party à l'après-midi. Écoute, c'est sûr… En partant, il y a une discipline, moi je représente au départ, ça devait être ton programme d'études. Est-ce que les professeurs ont mis ça rapidement… Oui, il y a vraiment un bel encadrement. Tu sais, quand tu regardes ça maintenant vraiment de l'extérieur, je suis rendu à l'extérieur, je trouve ça très bien. Tu sais, quand tu commences, puis tu as 17 ans, tu trippes, tu sais, tu as toujours vécu, voulu faire ça, tu sais, tu trouves ça un peu extrémiste, parce que tu dis… Tout le monde fait le party. Tout le monde fait le party, tu sais, sans dire qu'on… Tu sais, je dois dire, j'ai vécu mon cercle, c'est normal, mais tu sais, il y a des règles, il y a un code d'éthlèque… Comme un athlète. Un athlète ne peut pas partir, puis se défaire, puis manger tout crache, puis… C'est ça, mais c'est parce qu'il y a une image envers, tu sais, ce que la technique policière tente de recréer, puis qui recrée, c'est vraiment le sentiment d'appartenance, c'est la fierté, puis l'image d'un corps de police. C'est une équipe. C'est une équipe. Et que s'il y en a un qui déconne, bien c'est tout le monde qui déconne, tu sais. Et puis ça, je trouve ça très bien, parce que ça nous prépare à la réalité de la vie. Le passage du secondaire au cégep, donc t'arrives, t'es accepté, et comment ça se passe au début? Es-tu déstabilisé? Oui, bien… As-tu une grosse marche entre le secondaire et le cégep? Moi, j'ai trouvé ça dur, la première session, vraiment, à m'adapter, tu sais, parce que tu réalises pas que… T'es au cégep, là, je veux dire, la game est commencée pour vrai, là, tout compte à partir de là, tu sais, c'est pas comme… Même au secondaire, qu'au moment où t'as un peu de facilité, tu peux te reprendre sur l'examen, pis c'est pas grave. Mais là, surtout en technique policière, tu sais, t'es évalué à partir de la première semaine, ça. Et que tu peux pas décider de dire « bah, c'est pas grave, on va ». C'est qu'à un moment donné, ce que Nancy nous a expliqué, c'est qu'elle a trois ans pour que tu sois prêt pour l'école nationale de police. Donc, si toi, tu laisses du lousse, quand tu vas arriver avec tous ces jeunes apprentis policiers-là, c'est toi-même qui te fait du tort, là, en arrivant mal préparé. Pis c'est comme, tu sais, c'est comme une pyramide, la base est importante pour le reste. Toi, tu commences, et de quoi ça a l'air une journée? Il y a, toi, évidemment, t'as tes français, tu disais anglais philo. Sinon, combien… au début, ça doit être plus théorique et tranquillement, t'es de plus en plus sur le terrain. Ouais, exact. Donc… Alors, de quoi ta semaine? Bien, on a, dans les premières sessions, on a comme cinq cours de session et que, nécessairement, il y a un cours d'introduction au droit général, là, tout. Parce que c'est une partie intégrale de notre métier, là. Tu sens afficher la loi. Absolument. Il faut que tu la connaisses. Et voilà. Mais, tu sais, il y a tous les cours, un peu, pour mettre, tu sais, une espèce de… des outils, là. Communication, criminologie… Sociaux. Sociaux, exact. Donc, c'est pour mettre… pour mettre tout le monde au même… au même niveau, que tout le monde voit un peu les choses de la même façon. Puis, pourtant, c'est pas… tu sais, en rentrant en ligne policière, je veux dire, tu t'attends peut-être pas à avoir des cours de sociologie, mais c'est super important. En même temps, il faut que tu comprends pourquoi la société est de même, puis… C'est ça. Ça doit enlever beaucoup de préjugés, aussi. Bien, c'est fait pour ça. Exact. Puis, c'est sûr, ça a été… c'est Jean-Nile Boucher qui nous enseignait ça. C'était extraordinaire, là, comme cours. Jean-Nile, c'est tout qu'un performer. C'est un performer. Ah oui. Non, ça vaut la peine de le connaître. C'est un prof extraordinaire, puis c'est un gars super dynamique. Lui t'expliquer, voici comment la société fonctionne et pourquoi il y a des gens défavorisés, pourquoi il y a des… Ça en faisait partie, mais ce qui était le plus marquant de ce cours-là, c'était le premier cours. Un des premiers cours. Il disait, bon, c'est quoi vos préjugés? Là, il y en avait qui disaient leurs préjugés. Ah, bien moi, la pauvreté… C'est ça, les pauvres, c'est parce qu'ils veulent pas travailler. Bon, voilà. Ah, les drogués aussi, c'est parce qu'ils veulent juste pas arrêter. Tu sais, on a tout plein de préjugés, là, tu sais, puis la société est remplie de préjugés. Donc là, après ça, ce qu'il faisait, c'est qu'il prenait ça en note, puis lui, il trouvait un gars qu'il appelait Narcotique Anonyme, puis là, il disait, je veux vous m'emmener… Un gars qui va venir devant ma classe pour partager avec les élèves. Et qu'on a eu un trans, on a eu… on avait eu… à peu près de tout… Les gens travaillent avec la pauvreté, peut-être un travailleur de rue… Ouais, c'est ça, il y avait les deux côtés, il y avait aussi les travailleurs, puis il y avait… Puis des gens qui l'ont vécu aussi, dire, moi, j'ai vécu la grande pauvreté… Ouais, absolument, il y en a… mais tu sais, je donne des exemples. Tu sais, la personne trans, là, elle venait parler de son histoire, là, tu sais, puis c'est parce que quelqu'un disait, moi, je le comprends pas, mais tu ressors de là tellement grandi, tu ressors de là en voyant la chose différemment, là, nécessairement. Il y a d'autres cours qui ont été marquants, tu disais celui-là, beaucoup de cours de psycho, des cours de loi… Ouais, bien, c'est sûr qu'il y a des cours de loi tout au long de notre processus, parce qu'on, comme on disait, c'est primordial, tu sais. Mais plus le programme avance, plus les cours deviennent, on va dire concret, tout est concret, mais là, tu rentres dans ce que t'as vu dans les films, un peu, là, c'est sûr que c'est moins romansé, un peu. T'as fait à chauffer l'autopolis, ça doit être un beau bout quand même. Mais ça, c'est le fun, tu sais, on chauffe dans le parking. Puis tous tes chums sont là, « Oh, tu l'écrasais le conne, il doit avoir quelque chose de… » Tu sais, des anecdotes de même, on s'en parle encore, moi, j'ai mes chums de technique, on se voit encore régulièrement, puis tu sais, il y a des surnoms qui sont sortis de là qu'on va garder probablement toujours, tu sais. Puis, tu sais, comme tu dis, « Hey, tu l'as massacré le conne », tu sais, c'est des images qu'il te reste, puis tu sais, c'était tellement drôle que… Tu disais, une fois que la compétition du début, l'espèce de tension, quand c'est devenu une fraternité, « Pfff… » puis là, au-delà, « Pfff… » Ah oui, c'est ça, c'est tellement… On devient tellement tissé, c'est heureux, parce qu'on est toujours dans les mêmes cours ensemble, on est à la cafétéria ensemble, on étudie ensemble, tu sais, on est toujours ensemble. Donc, des liens, là, t'ancris tellement, puis des histoires, il y en a à pelleter dans des cours. Donc, qu'est-ce que tu dirais à une jeune ou un jeune qui hésite, se demande si c'est fait pour elle, qu'est-ce que ça prend pour exceller dans ce programme-là et ensuite dans le métier de policier ou policière? C'est sûr qu'il faut que tu aies des qualités de communication, il faut que tu aies de la facilité à t'exprimer avec les gens. Ça, c'est évident, c'est notre… Tu es obligé de le savoir en arrivant ou la formation… Ça, ça se développe, absolument. Est-ce que tu l'avais déjà? Ben oui, puis j'étais chanceux, mais tu sais, j'en ai vu, là, des collègues qui sont arrivés un peu plus. Moi, tu sais, je suis un gars dans la vie, j'arrête pas de parler. Il y en a qui, c'est pas parce qu'ils sont pas portés à parler, mais ils sont très bons, ils sont très à l'aise, mais il faut juste qu'ils l'expérimentent. Puis d'une fois, je suis sûr que le costume doit avoir un… une fois que tu mets ton saut de policier, tu deviens… Oh oui! Tu sais, moi, je suis un petit théâtre, donc quand je mets le saut de théâtre… Mais t'es pas Pascal… Non, 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 je suis sûr que quelqu'un me met son avis de policier ou de policière, puis… Je suis en mode, je suis plus gêné, j'ai plus peur, je sais pas, il y a quelque chose, je suis sûr qu'il y a un lien avec ça. Moi, j'ai vu, tu sais, j'en ai vu, là, des personnes qui étaient plus introverties. Tu sais, quand je dis avoir des qualités de communication, c'est pas nécessairement être extraverti, puis vouloir toujours le spotlight. Tu sais, tu peux être introverti, mais être excellent pour communiquer, pour rassurer les gens, pour écouter… Donc, qu'est-ce qu'il leur prend? Bonne écoute, de la psychologie, avoir travaillé ses préjugés, une forme physique de base… Oui, c'est sûr, une forme physique… Une discipline… Oui. Parce que c'est un bon horaire, c'est exigeant… Gestion de stress… Gestion de stress, effectivement, faut que toi tu sois capable de faire match-up aussi quand t'as fini, si tu viens te suivre… Ah, écoute, ça… Vivre une situation stressante ou un conflit avec un citoyen… Ah oui. Faut que tu sois capable de… Ok, genre, je laisse ça à job… Exact, pis, tu sais, c'est le après, mais c'est aussi le pendant. Tu sais, si tu bloques devant une situation par ton stress… Faut que tu sois capable… Faut que tu sois capable de… De carburer au stress, d'une certaine façon… On faisait analyse, réaction… C'est pour ça… C'est pour ça que beaucoup de sportifs s'orientent en tant que policiers, j'ai l'impression… Je veux dire, j'ai pas fait d'études, là, mais ça me semble un peu logique que c'est du monde… Si on t'abit ça au stress, si on vit de l'esprit, c'est… Exact. C'est réaction, réaction… Je pense que le match est bon pis facile à faire, tu sais. Ben, il y a le même type de discipline de travail d'équipe… Oh oui, c'est clair… De coach qui te… Oui, 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 exact. Pis on avait pas nommé dans les… Mais le travail d'équipe, c'est primordial. Tu sais, tu peux pas dire… Ah ben… Ça existe pas vraiment ici, en tout cas, le vieux policier tout seul dans son bureau… Ouais, comme moi tout le temps… Ou le shérif du vieux village, dans le fond, de l'Alabama, tu sais. Exact. C'est pas ça la réalité. T'as des décisions importantes à prendre. Donc, si le programme de technique policière vous intéresse, et vous voulez devenir policier ou policière comme notre beau Adam, on vous invite à vous rendre sur le site du cégep de l'Abitipi-Témiscamingue pour prendre toutes les informations sur ce programme-là. Euh… Si… Vous voulez communiquer avec les enseignants, ça va leur faire plaisir de répondre à toutes vos questions. Donc, vous allez voir… Vous pouvez aller dans Techniques… Oups… Techniques policières… Et il y a une adresse courriel, donc vous pouvez écrire aux enseignants. Ça va leur faire plaisir de… Peut-être vous faire visiter ou vous rencontrer pour vous expliquer tout ce que ça demande. Donc, merci beaucoup de ton temps, Adam. Bien, merci de l'invitation, Pascal. Merci de vous avoir invité dans son curling. Dans mon curling. Donc, aussi, on vous invite, s'il y en a qui sont sportifs, euh… Basket, curling, euh… Hockey… Il y a tout ici à Rwanda, donc, et en Abitipi-Témiscamingue. C'est comment ça être un beau spot pour étudier pour les athlètes. Salut Adam. Salut Pascal. Merci. 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 Merci.